Je me retrouve encore ici, toujours avec des difficultés. La glace m'empêche de m'égarer. Ça glisse. Les difficultés de parking dans cet hôtel. Après avoir cherché un site de camping ouvert miraculeusement, toujours un échec. Là, je suis à Glenwood Spring. Le seul espoir que j'avais de trouver un camping vient de disparaître. Le monsieur Macarmon dit, si vous vous garez ici, vous serez bloqué jusqu'au printemps prochain. Alors, c'est à vous de voir. Voilà, j'ai dû continuer ma route. Comme vous voyez, il fait nuit. Je ne peux pas continuer sur Aspen. Les routes sont dangereuses. Il faut que je m'arrête quelque part. Alors, j'ai trouvé le premier hôtel. Il n'y a pas suffisamment de place. Il ne me laisse pas me garer. Le seul endroit qu'il me donne, ça glisse. Il y a de la glace. J'ai du mal à monter. Je ne pouvais pas me garer tout droit parce qu'il ne voulait pas que j'empêche les autres d'entrer. Alors, il m'a dit de me garer de côté. Mais alors, de côté, il n'a pas dégelé, il n'a pas salé. Il y a la glace. Je ne peux même pas monter. J'ai des difficultés à monter, alors j'essaie, j'essaie et j'essaie encore. Ce n'est pas facile. Quand vous arrivez dans des villes touristiques comme ça et populaires, ça devient de l'or de trouver une place pour se garer. Et les hôtels comme ça n'aiment pas trop les gens qui ont beaucoup de place comme nous. On prend trop de place. Voilà, j'ai eu la chance. Il a dit oui, mais alors maintenant, il faut-il que je me gare. Alors, essayons encore et encore. Oui, bonjour. Bienvenue sur Roadtrip Campinta. Comme vous voulez le voir, on est en train de sortir de Vell. Vell, la station de ski dans le Colorado. Et on se dirige une fois de plus encore. Nous sommes toujours en direction de Aspen. Qu'on essaie de rejoindre depuis plus de 4 jours. Vous voyez les conditions climatiques ? On essaie, on essaie, on essaie. On verra bien ce que ça va donner. Alors, Vell, c'est en octobre. Il y a beaucoup de neige déjà. Un peu partout dans toutes les stations de ski du Colorado. Et pour nous, c'était vraiment un grand plus. Tout simplement parce que visiter Vell hors saison, ça veut dire que maintenant, parce que la saison, normalement, commence le 15 novembre. Mais la pluie commence à venir vers fin novembre. J'ai les environs de Thanksgiving. Et surtout décembre, janvier et février. Alors, pour moi, c'était vraiment un gros avantage de visiter Vell octobre. Et toutes les champs s'étaient réunis parce qu'il y a eu beaucoup de neige. Alors, ce qui n'est pas souvent le cas. Excusez-moi, je fais aussi attention. C'est ce qui n'est pas souvent le cas. Alors là, franchement, c'était vraiment chapeau d'avoir vraiment toute cette jolie neige partout. On a pu jouer avec beaucoup de neige. On a eu beaucoup froid aussi. On a eu beaucoup de frayeurs dans les descentes. des montagnes du Colorado. On descendait 10 000 feet. C'était vraiment génial. Alors, j'ai visité Vell dans le passé à plusieurs reprises. Mais c'était toujours le printemps ou alors l'été, surtout l'été. Donc, c'était vraiment bien de voir Vell. Là, on est en train de traverser avant. Voilà, il y a aussi une station de ski là. Tout ça, c'est des skis arrière. Là, on est au visiteur et formation de Eagle. Hi. Hello, how are you? Hello. It's so warm inside here. Yes, it is. Feels good, huh? I feel good. Can I help you with anything? Campground, yeah. Available tonight somewhere. I don't have nowhere to stay. I'm looking at a place to stay tonight. I'm looking at a place to stay tonight. Don't let go chasing the beach. What you do? Don't let go chasing the beach. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501